du coup c'est parti on se retrouve pour le montage de notre boîte donc lors de la découpe vous allez vous retrouver avec deux parties comme ça en demi cercle avec des petits crans de chaque côté de partie comme ceux ci avec des arrondus et les bois et les oreilles deux rectangles et les éléments qui vont composer du coup le visage de notre petit reine donc on va d'ailleurs commencé tout de suite par celui ci donc je vais prendre cette partie qui sera la partie devant de notre reine et je vais venir coller ces éléments ça ça va être ici en haut donc bien au milieu de la colle donc là la colle que j'utilise c'est de l'attaqué glu c'est vraiment la marque de colle que moi je préfère elle sèche très très vite elle est hyper efficace et moi je l'achète chez craftelier vraiment j'adore les marques de cette colle donc vous avez plusieurs catégories plusieurs gammes en fonction du type de papier que vous utilisez pareil si vous utilisez du tissu du cuir ou des choses comme ça vous avez aussi des colles adapté à ce genre de support simplement venir mettre ceci au milieu le petit museau qui va venir ici devant je reviens sur la colle donc là c'est une application vraiment très très chine avec cet effet stylo vraiment c'est très pratique voilà et pour les yeux comme je veux quelque chose en volume je vais ressortir les petits points de scotch mousse et je vais tout simplement venir en mettre un de chaque côté loup et voilà on a le visage de notre petit reine on va passer à la base du corps et du coup de notre boîte donc on va commencer par prendre un des petits carrés comme ceci et moi j'ai commencé à mettre le scotch pour pouvoir venir coller mes éléments donc faites attention quand vous allez placer vos éléments il ya une partie qui est un peu plus grande que l'autre oui si ça dépasse donc c'est l'autre sens donc attention à bien mettre dans ce sens là et de la même façon pour l'autre côté j'aligne et je colle ma languette voilà ça va venir ressembler à ça en fait et là je fais bien attention en venant coller mes deux petits bouts arrondis je vais coller le visage du côté où il ya les oreilles et les bois et pareil de l'autre côté voilà donc là on a déjà fait le plus gros il reste plus que le montage final la boîte elle est quasiment fini donc au milieu j'ai prévu un autre carré pour venir le coller à l'intérieur donc ça c'est une étape qui n'est pas forcément obligatoire parce que vous voyez de dehors qu'on voit pas les assemblages mais de l'intérieur on voit et c'est ça que moi je trouve moins joli donc voilà vous faites comme vous voulez soit vous mettez soit vous le mettez pas à vous de voir je trouve que en même temps ça renforce aussi le fond même si j'utilise des papiers épais et de qualité c'est toujours bien d'avoir un fond qui vraiment va se tenir dans le temps je vérifie que j'ai mis le bon côté comme ça ça cache bien je clique bien mes éléments voilà et là alors le but va être très simple chaque petite encoche va ici dans son petit trou et on fait ressortir de l'autre côté peut-être que avec le papier ça s'est mal découpé donc n'hésitez pas à prendre un petit outil du coup et à venir redécouper un peu la cente si nécessaire voilà et alors je replie un petit peu ici histoire que ça s'enlève pas tout de suite pareil de ce côté je vais tout de suite refaire un peu la fente après vous pliez vers l'avant ou vers l'arrière à vous de voir voilà le but c'est que la boîte se ferme comme ici et donc là vous allez ce petit ce petit pan découpé et ici une autre petite fente et vous allez tout simplement venir glisser voilà vous relevez les bois vous relevez les oreilles et vous avez un magnifique petit reine donc là c'est un gros format vous le voyez par rapport à ma main mais vous pouvez tout à fait le réduire il n'y a pas de souci moi j'ai mis un gros format parce que je veux y mettre pas mal de chocolat c'est pour faire des cadeaux pour les maîtresses de ma fille mais du coup n'hésitez pas à le réduire si vous voulez mettre un seul chocolat ou autre par exemple voilà notre petit reine alors qu'est ce que vous en pensez n'hésitez pas à me donner vos retours à me dire ce que vous en pensez comment vous le trouvez et si vous avez la moindre difficulté ciao ciao à demain